Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu d'actualité sur le Real Madrid et sur l'Olympique de Marseille. D'abord on va parler du Real Madrid, c'est officiel, Kylian Mbappé va bien signer au Real Madrid jusqu'en 2029 avec bien sûr un salaire vraiment moins qu'il aura au Paris Saint-Germain, avec normalement une équipe qui va être totalement d'enfer au Real Madrid l'année prochaine parce qu'avec Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé, tu t'es dit que ça va être une équipe vraiment galactique. Alors après quel numéro aura Kylian Mbappé, c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il aura le numéro 10 parce qu'on sait que Luka Modric va partir, alors est-ce qu'il va prendre sa retraite internationale et sa retraite aussi au Real ou est-ce qu'il va partir, je ne sais pas, peut-être aux Etats-Unis ou en Arabie Saoudite et dans ce cas-là Kylian Mbappé aurait le numéro 10 en équipe de France et aurait le numéro 10 aussi au Real Madrid ou sinon Kylian Mbappé pourrait avoir aussi le numéro 9 dans ce Real Madrid après pour moi je pense que si Modric part, il aura le numéro 10 comme il a en équipe de France si Modric reste ou prend sa retraite, après pour moi je ne vois pas, pour moi je ne sais pas vraiment quel numéro il va avoir mais je pense plus à 80% qu'il aura le numéro 10 que le numéro 9 parce que le numéro 9 je pense que c'est Henrik qui va l'avoir mais voilà je pense que quand même c'est bien que Kylian Mbappé parte au Real Madrid enfin normalement j'aurais pensé qu'il serait parti à l'été 2023 finalement c'est cet été en 2024 qu'il va aller au Real Madrid je pense qu'il s'est dit dans sa tête que s'il veut gagner un ballon d'or ou voire même une Ligue des Champions, c'était le moment de partir quasiment à 25 ans parce que bon voilà il a fait 7 ans au Paris Saint-Germain, il a gagné pas mal de Ligue 1 il a gagné des Coupes de France, des Trophées des Champions il a quand même fait une finale de Ligue des Champions en 2020 contre le Paris Saint-Germain mais voilà on le sent que ce n'est pas avec Paris qu'il va gagner la Ligue des Champions et que je pense que dans les années futures avec le Real Madrid pour moi il va gagner parce qu'avec l'équipe que le Real Madrid va avoir Billingham, Vinicius, Rodrigo, on parle d'Alfonso Davies qui va aussi peut-être arriver Hakimi aussi, Hakimi qui va peut-être partir du Paris Saint-Germain qui pourrait peut-être aller soit à Manchester City ou au Real Madrid voilà je pense que pour Kylian Mappé c'était le bon moment peut-être que c'était mieux l'année dernière mais il s'est dit allez je fais une dernière année à Paris je vois comment ça se passe est-ce qu'il va être libéré et que peut-être qu'il va faire une bonne Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, on ne sait pas on verra bien ce qui va se passer mais voilà Kylian Mappé signe jusqu'en 2029 au Real Madrid voilà ce qu'il veut dire de ses 25 ans à ses 30 ans après on va voir s'il va rester ou pas à partir de 30 ans où il ira près de 2029 dans un autre club on ne sait pas est-ce qu'il va faire 3 clubs Monaco, Paris et le Real mais voilà je pense que c'est un très bon choix et hâte de voir Kylian Mappé au Real Madrid bien sûr après l'Euro et après les Jeux Olympiques maintenant on va passer à l'actualité qui fâche l'Olympique de Marseille Gattuso qui a été viré alors Gattuso oui voilà ça n'a pas été terrible son mandat il n'a resté que 4 ou 5 mois voilà l'objectif de la Ligue des Champions on le sait tous que Marseille ne sera pas en Ligue des Champions et de toute façon si l'OM était en Ligue des Champions dans les 4 premiers il serait resté et comme Marseille ne sera pas en Ligue des Champions Gattuso aurait été viré dès le mois de juin mais après t'es 9ème tu perds face à Brest pour moi c'est logique de le virer mais peut-être que t'aurais dû le virer après Donetsk parce que pour moi Gattuso de le virer juste là après Brest je me dis bon tu fais quasiment l'impasse sur la Coupe d'Europe aussi parce que voilà peut-être que Gattuso aurait qualifié l'Olympique de Marseille pour les 8ème de finale de l'Europa League et peut-être que bon voilà t'aurais l'Europa League Gattuso peut-être l'étincelle de l'Europa League parce que de toute façon on sait qu'il n'y a que l'Europa League à jouer pour l'Olympique de Marseille il n'y a plus que ça maintenant on sait que la Ligue des Champions Marseille ne sera pas en Ligue des Champions Marseille en Europa League t'as 8 points de retard il ne faut pas rêver non plus peut-être la Conférence League en étant 6ème Conférence League pourquoi pas mais bon à mon avis il ne faut pas rêver surtout le coach que tu prends le coach que tu prends là tu prends Jean-Luc Assé Jean-Luc Assé qui a pris alors un entraîneur adjoint avec Laurent Blanc quand il était à Bordeaux ou au Paris Saint-Germain c'était un très bon entraîneur adjoint mais un entraîneur principal bon il avait fait du très bon boulot à Saint-Etienne parce qu'il avait pris Saint-Etienne dans une... en difficulté il les a fait remonter mais il a pris Bordeaux avec Bordeaux ils sont descendus en 2ème division là on a vu ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire il a pris la Côte d'Ivoire il s'est fait virer parce qu'il a perdu 4-0 ou non il a démissionné parce qu'il s'est pris 4-0 contre la Guinée équatoriale là tu te dis ça craint vraiment ça craint vraiment pour l'Olympique de Marseille parce que là tu prends un entraîneur qui peut être... voilà je ne sais même pas s'il aura la main sur cette équipe comment il va gérer la pression premier match c'est Donetsk franchement pour moi au Vélodrome avec Jean-Luc Gasset face à Donetsk il ne faut pas rêver il ne faut pas rêver l'Olympique de Marseille ne va pas être en 8ème et puis après avec cet entraîneur pour moi Marseille s'il finit 12ème ça sera très bon parce que je ne le vois pas remonter alors peut-être qu'il va rester entre la 9ème et la 12ème place mais voilà bon après c'est que pour 3 mois et puis après on parlerait peut-être de Christophe Galtier même si bon Christophe Galtier je ne suis pas trop fan parce que bon il a été au Paris Saint-Germain et puis après Paris là il est au Qatar il a eu des problèmes un petit peu avec Nice alors bon je ne suis pas trop fan de Christophe Galtier après je ne dis pas que pour moi c'est quand même un excellent entraîneur mais bon franchement là il faut vendre Marc Court il faut vendre parce que là ça ne va plus ça ne va plus là de Bonja-Luc Gasset qui peut peut-être te faire descendre en 2ème division je ne pense pas que Marseille sera en Ligue 2 mais pour moi Marseille n'aura pas de Coupe d'Europe avec Jean-Luc Gasset c'est que pour 3 mois on voit le bordel qu'il y a parce qu'il y a Benatia parce que je veux en parler de ça Benatia et Longoria qui taclent Jean-Denon Clos et voilà en le taclant en disant il faut le vendre et tout ça et on sait que s'il faut le joueur ça y est il est débité et c'est normal qu'il fasse des mauvaises performances voilà je suis désolé mais rien ne va à l'Olympique de Marseille tu prends un coach qui est de merde pour moi tu prends un coach qui n'est pas très bon je vais lui gasser et je ne sais pas où va Marseille où va Marseille mais Marseille va droit dans le mur et j'ai très peur pour la fin de saison bon j'ai plus d'illusion que Marseille ne sera pas européen maintenant j'espère que Marseille sera maintenue parce que tu n'as que 8 points d'avance sur le barragiste ça peut aller très vite attention attention ça peut aller très vite même si je pense que Marseille va être maintenue mais bon là il faut vraiment un changement voilà Longoria dehors Benatia allez tu dégages Jean-Luc Assis bon allez 3 mois et puis après tu t'en vas et voilà Marcourte tu t'en vas et il faut voir l'Arabie Saoudite parce que sinon si tu continues comme ça pour moi avec Franck Marcourte et Longoria tu n'iras pas bien loin franchement tu n'iras vraiment pas bien loin l'année prochaine tu peux te dire qu'est-ce que tu vas viser alors peut-être tu n'auras pas de Coupe d'Europe alors peut-être que tu seras meilleur mais alors là je suis désolé mais voilà les petits points d'actualité qu'il y a un MAP qui signe au Real Madrid ça c'est une excellente nouvelle mais pour mon cœur de supporter de Marseille là rien ne va et vivement vivement la saison 2024 et 2025 parce que cette année ça a été vraiment une année de merde ciao les amis et dites-moi ce que vous pensez soit du Real Madrid avec la signature de Kylian Mbappé soit de la saison de Marseille et de savoir où va aller l'Olympique de Marseille ciao 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 ciao